Alors une vidéo coup de gueule qui fait environ 45 minutes où je parle véritablement de politique, je parle de solutions, de la manière avec laquelle il faut appréhender les choses. Je vous invite à la regarder, je pense qu'elle est importante. J'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec un groupe de journalistes russes qui essaient de comprendre ce qui se passe politiquement en France et comment on pourrait sortir de cette crise. Est-ce qu'il y a des partis qui proposent des solutions ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées en France par des groupes ? Et en brainstormant, en discutant avec eux, j'essaie de vous proposer un peu le fruit de mes échanges avec ces journalistes. Il y a déjà eu deux articles qui ont été écrits suite aux échanges qui continuent quasiment quotidiennement. Un troisième paraîtra demain et il va y en avoir toute une série. Merci de regarder la vidéo. Merci de la partager. Merci d'en parler entre vous. Merci de vous engager. Merci de réaliser que maintenant, il faut bouger. Moi, je vais bouger de plus en plus à votre rencontre. Je vais prendre des décisions de plus en plus importantes. C'est-à-dire que je sortirai de ce rôle de média, ce rôle d'information pour rentrer dans un rôle d'action. Évidemment, je compte sur vous. Je compte sur votre aide. Je compte sur votre engagement. J'ai plusieurs personnes qui commencent à m'aider pour faire des montages vidéo, pour faire des dessins, mais également pour proposer des réunions, des conférences, des dîners, tout type de rendez-vous ou tout simplement pour me donner des conseils, me donner des possibilités de me ressourcer chez eux. Véritablement, les choses avant, je vous en remercie. Je vous remercie donc de partager cette vidéo, de regarder dans la description tout ce que j'y présente. Et je vous dis à très bientôt. Profitez bien. C'est 45 minutes. Je parle avec mon cœur, mais je parle aussi avec mon expérience, avec le fait que j'ai rencontré partout dans le monde, y compris en France, des gens qui nous ont mis dans cette situation pourrie dans laquelle on est. Mais je suis très confiant. Je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'on a des exemples fascinants autour de nous, dans le monde, qu'on peut s'en inspirer. Je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et parlons-en. Continuons ce travail d'information et d'action. À très bientôt. Merci. Alors j'ai passé dans l'après-midi un long moment avec une équipe de journalistes russes, d'un grand média russe pour des articles, une série d'articles, de journaux qui veulent écrire pour comprendre ce qui est en train de se passer et les enjeux de l'élection au niveau de l'Union européenne. C'est vrai que pour eux, c'est bizarre, puisque effectivement, la Russie, c'est la fédération de Russie. Donc l'Europe les intrigue. Comment ça fonctionne ? Puisque la fédération de Russie a tendance à respecter les membres, à leur donner une forme d'autonomie et à leur garantir la sécurité et un certain nombre d'avantages communs à toutes les régions de Russie et de la façon la plus équilibrée possible, même Yakouti, etc. Et on voit comment ça se traduit, puisque par exemple, les Tchétchènes se battent complètement en Ukraine, aux côtés des Russes. Mais donc ce qui les intéressait, c'était de se dire, mais on sent un peu partout en Europe une forme d'exaspération par rapport aux migrations importantes, les communautés installées et aussi le nombre de plus en plus grands de migrants qui viennent, que ce soit ceux qui viennent d'Ukraine et que la plupart des pays ne savent plus comment accueillir. Et puis par ailleurs, il y a les demandes de l'Ukraine à récupérer les hommes en capacité de se battre pour aller au front. Et chaque pays a dans ce sens une politique relativement différente. Les communautés étrangères installées sur le territoire national depuis quelques années ou voire depuis une ou deux générations. Et donc la diabolisation, ce qu'on pourrait appeler l'islamophobie et j'en reparlerai. Mais également les flux incessants de migrants qui sont favorisés par des grosses ONG financées par les Soros et Gates et qui arrivent souvent par le sud de l'Italie, mais également par la Grèce un peu partout. Et ça, c'est lié à la déstabilisation de la Syrie, à la déstabilisation encore plus grave de la Libye, de l'Irak et finalement aussi au mouvement migratoire d'Afrique subsaharienne, mais également du Maghreb et qui sont liés, comme on sait, à l'attirance au rêve finalement européen. Maintenant, le rêve européen avec la crise, la décroissance en Allemagne, le départ des entreprises, l'énergie russe qui n'est plus accessible et qui devient chère, même si même les pays qui sont soi-disant les plus anti-russes pour que la Russie n'ait pas d'argent et qui ont confisqué l'argent de la Russie continue à acheter du gaz russe, en particulier la France. Donc on n'est pas à une contradiction près. La France est un des pays qui achète le plus de gaz de pétrole liquéfié russe depuis la période du début de l'opération spéciale. En parlant d'argent confisqué, il a déjà été décidé maintenant d'attribuer à l'Ukraine les milliards de revenus issus de la capitalisation de l'argent confisqué aux Russes et qui se chiffrent, encore une fois, en centaines de milliards d'euros ou dollars selon le point de vue où vous regardez. Argent qui avait été gagné tout à fait légalement par les Russes puisque c'était l'argent issu essentiellement de la vente de leur pétrole et de leur gaz qu'évidemment, on n'a pas l'intention de leur rendre puisqu'on l'a déjà consommé. Bref, les partis politiques français, les Russes se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un parti patriote en France ? On apprend qu'il y a des mouvements fascistes qui défilent dans les rues. On apprend qu'il y a des groupuscules ukrainiens liés à Azov qui sont formés sur le territoire français. Est-ce que la France va dans une direction de plus en plus radicale à droite ? Et donc, j'expliquais que selon mon point de vue, ce n'était pas du tout le cas. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, cette démarche qui existe, bon, d'une part, c'est des très petites minorités aujourd'hui en France qui prennent ce type de position, c'est totalement négligeable, c'est trop entre guillemets, mais c'est négligeable. En revanche, de la même manière qu'il y a de sérieux doutes sur qui a organisé les attentats de Crocus, on n'a aucun doute sur le fait que l'Occident et la France, par exemple en Syrie, à l'époque de la guerre civile entre guillemets en Syrie, finançaient, encouragaient une forme de djihad et de terroristes. On a également plein de déclarations de responsables américains expliquant que finalement, ce n'est pas si mal de financer le terrorisme. De toute façon, ils l'avaient fait en Afghanistan, ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont fait en Irak. Ils le font aussi souvent que possible en Iran. Évidemment, ils le font pratiquement partout. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que le 7 octobre, et c'est quasiment, il y a une accumulation de preuves dans ce sens-là, pour dire est-ce que le 7 octobre n'était pas tout bonnement un inside job ? On a de toute façon, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait par les Israéliens contre eux-mêmes, comme certaines personnes peuvent le dire, de la chute des tours jumelles, ou de l'assassinat de Kennedy, ou d'autres épisodes comme ça, où finalement, des forces à l'intérieur de pays créent contre leur propre pays des catastrophes qui vont leur permettre d'en tirer un bénéfice stratégique qu'ils pensent tellement important que ça peut justifier des centaines ou des milliers de morts. Je ne vais pas rentrer dans le détail du 7 octobre sur le fait qu'il y aurait eu aussi des tiramis, des bombardements amis, etc. Je pense que le temps de l'enquête viendra et beaucoup de choses vont devenir claires. Et j'imagine d'ailleurs que ce sera forcément une partie du dossier pour la Cour pénale internationale et ce sera vraisemblablement, d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur du dossier de l'Afrique du Sud et des pays qui se joignent à l'Afrique du Sud, au niveau de la Cour internationale de justice dans le cadre de la plainte pour génocide d'Israël à l'intention de Gaza, sachant qu'il ne faut pas oublier la situation en Cisjordanie. Mais revenons au Parti français. Et là, ce que j'essaie d'expliquer, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on constate en France, mais ça a été dit par Tolstoy, le vice-président du Parlement russe, de la Douma, c'est qu'en France, il y a un vrai prosélytisme au sein des partis politiques pour des tendances religieuses, ou pas forcément religieuses, mais politiques à tendance religieuse, mais également pour des tendances sexuelles, c'est-à-dire des préférences sexuelles. Donc on a évidemment, par exemple en France, un premier ministre qui lors de son discours de politique générale, insiste sur le fait qu'il est gay. On a l'Eurovision avec la mise en avant de, et le vainqueur d'ailleurs dit qu'il est qu'il n'est ni homme, ni femme, ni transsexuel, ni homosexuel, ni hétérosexuel. Voilà, il est indifférencié, entre guillemets. Mais je ne sais plus le terme exact. On a des concours Miss qui sont emportés par des hommes. On a dans les compétitions sportives également cette tendance, que ce soit en cyclisme, en altérophilie, en natation, ce qui crée d'ailleurs une forme de désespoir de la part des nageuses femmes en général, ou des cyclistes femmes, parce qu'elles ne peuvent pas concourir équitablement. Et donc on voit bien qu'on est dans une déstructuration de tout, comme je l'évoquais dans d'autres vidéos sur, par exemple, la volonté de reprogrammer l'humain avec des injections, puisque c'est ça le rôle de l'ARN messager, c'est de reprogrammer l'humain. On a voulu le faire contre le Covid. Maintenant, les mêmes veulent le faire contre le cancer et ils veulent le faire tellement bien que ça pourrait se faire dans le cadre de l'OMS et s'imposer à tous les pays signataires. On va voir où ça va. Mais typiquement, on a le premier ministre Slova qui avait déclaré qu'il était contre et comme par hasard, quasiment dans la foulée, il y a une tentative d'assassinat contre lui. Ça rappelle les tentatives d'assassinat qui ont réussi, comme par exemple contre John Fitzgerald Kennedy qui s'était exprimé à l'encontre des sociétés secrètes. Est-ce qu'il parlait des Illuminati ? Est-ce qu'il parlait des francs-maçons ? Est-ce qu'il parlait d'autres sociétés secrètes ? C'est intéressant, on le saura. Également, de façon intéressante, on a vu que dans la foulée, par exemple, de la décision du procureur général de la CPI de demander la possibilité de poursuivre et d'émettre un mandat d'arrêt international à l'égard de Netanyahou et de son ministre de la Défense, immédiatement, un grand nombre de parlementaires américains, congressmen ou sénateurs ont écrit exactement le même tweet. Et ce tweet, ça correspond aux éléments de langage de tous les sionistes en Occident. C'est-à-dire que c'était les mêmes vocabulaires que ce qu'on entend sur les plateaux télé français avec les éditorialistes bien connus. Et donc, on arrive à un point de double standard qui sont absolument inimaginables. Les mêmes qui se félicitaient que sans véritablement recul, sans enquête, sans rien du tout, un mandat d'arrêt soit émis contre Poutine, alors que finalement, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de conclusion d'enquête pour Boucha. Il y a eu uniquement des présomptions, des journalistes, exactement comme pour Nord Stream d'ailleurs. Ils ont abandonné les enquêtes et finalement, c'est des journalistes qui ont plus ou moins conclu les choses, ce qui a permis aux compagnies d'assurance de se frotter les mains pour Nord Stream et de ne pas avoir à rembourser aux Russes. Mais à un moment, toutes ces choses-là, il va falloir les expliquer et il va falloir que les choses rentrent dans l'ordre, bien que dans le cadre de la salsa du démon folle dans laquelle on est, on ne sait pas où ça va aller. Alors, par rapport aux choses qui sont inquiétantes, par rapport aux candidats à l'Union européenne, c'est que même les candidats Frexit, il y a deux parties qui sont Frexit, l'UPR d'Asselineau et les Patriotes de Philippot, qui sont deux candidats qui ne sont pas déméritants, mais les deux ont une contradiction essentielle, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que leur parti soit candidat à l'Union européenne pour annoncer qu'ils veulent en faire un Frexit. Déjà, il y a une forte contradiction, c'est-à-dire que par exemple, quand Seguin faisait campagne, ce n'était pas pour être élu député européen, c'était pour refuser les traités européens. C'est-à-dire qu'il se mettait, quand Naguel Farah a fait candidat, ce n'était pas pour être député européen et montrer que finalement, son parti devenait majoritaire contre député européen. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait des postes ? Qu'est-ce qu'il faisait des salaires ? Est-ce qu'il faisait la chaise blanche ou pas ? Enfin, on voit bien que tout ça, c'est ridicule et vous ne pouvez pas accepter un salaire. C'est comme si vous étiez député français et que vous étiez anarchiste. Il y a une vraie contradiction. Vous pouvez être anarchiste, mais vous sortez du système. Vous ne rentrez pas dans le système pour critiquer le système. C'est malsain et c'est indéfendable. Au mieux, les deux pourraient dire, que ce soit Asselineau et Philippot, on va défendre la sortie de l'UE. Mais comme la proportionnelle est la seule possibilité pour mon parti d'avoir des députés, d'avoir les avantages qui vont avec. Évidemment, moi, en tant que chef de parti, je n'ai pas du tout envie de siéger là-bas parce que ça n'a pas de sens. C'est en contradiction totale avec mes positions. Mais en revanche, si je peux avoir des députés, ce sera très bien. Et d'ailleurs, j'ai choisi des spécialistes des questions militaires, des spécialistes des questions migratoires, des spécialistes de toutes ces questions-là pour siéger et essayer de convaincre. Avant que moi, en tant que chef de parti, je réussisse à convaincre les Français qu'il faut sortir de l'UE, à l'intérieur, on empêche l'UE d'aller trop loin dans le délire et la destruction. Et là, pour moi, ce serait totalement acceptable, ce serait justifié et justifiable. C'est-à-dire qu'un chef de parti qui veut faire sortir le pays de l'UE ne peut pas y siéger. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas compatible. Mais en revanche, il peut envoyer, je répète, des personnes pour siéger et essayer au mieux d'empêcher des catastrophes quand c'est possible et donc de convaincre. Et on voit bien qu'au niveau de l'UE, au cours des dernières années, il y a quelques députés qui sont sortis du lot. Mais malheureusement, avec les alliances entre partis, avec les billards qui ont lieu, etc., tout ça n'arrive pas. Et puis, par ailleurs, sincèrement, Strasbourg s'est uniquement fait pour permettre à un certain nombre de personnes d'avoir des titres, d'avoir des avantages. Parce que toutes les décisions, évidemment, se prennent à Bruxelles. Et ce sera de plus en plus le cas. L'UE est une grande technocratie et qui n'a à aucun moment l'intention de partager le pouvoir avec le Parlement ou avec les États. Mais évidemment, il y a quelques pays qui tirent mieux leurs ficelles en ayant une influence forte sur les technocrates et les commissaires de Bruxelles. Et ceux qui réussissent ça, ce sont les lobbyistes, évidemment, les Américains, les lobbyistes américains, les grands groupes financiers, les grands groupes internationaux et quelques États. Et évidemment, la France est l'un d'eux. Et on sait très bien à quel point la France réussit à attirer relativement bien son épingle du jeu. Pas dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt des plans qu'ont les dirigeants français et en particulier Macron, qui évidemment ne travaille pas pour les Français. Il ne travaille pas pour les Européens. Il ne travaille pas pour les Américains. Il ne travaille que pour lui, que pour une forme de chaos qui entraînera la dislocation complète de l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été le leader quasiment mondial par rapport aux injections du Covid, qu'il est le leader mondial pour la menace nucléaire envers les Russes et pour l'envie de chaos. Il n'y a qu'à observer. Et vous reprenez les images de février 2022 quand il était allé à Moscou. Je les ai mis en introduction et vous comprendrez que les Russes ne sont pas dupes depuis longtemps. Ils ont essayé. Les Chinois également ont essayé puisque Xi était encore quelques jours en France. Je pense qu'il a dû revenir avec les réponses à toutes ces questions. Et parmi les réponses, se dire qu'il va devoir également prendre ses responsabilités rapidement par rapport à Taïwan parce que s'il laisse faire, Taïwan deviendra ce qui était en train de devenir l'Ukraine pour la Russie, c'est-à-dire un risque de perte complète pour le pays. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête. Par ailleurs, prenons les obsèques en Iran et je ne reviendrai pas sur les conditions de l'accident. Il y aura une autre vidéo qui va être postée en ligne longue dans laquelle je décris ça dans le détail. Cette vidéo, je voudrais qu'elle soit relativement courte. Mais obsèques en Iran des millions de personnes dans les rues qui rendent un hommage au président Raisi, mais finalement à la totalité des neuf morts dans l'avion. Parce qu'on sait maintenant, pour ceux qui s'intéressent un peu à qui était ce président, il n'est pas du tout comme nos médias essaient de dire le boucher de Téhéran ni son ministre des Affaires étrangères. Au contraire, c'était des grands hommes politiques qui voulaient l'apaisement régional et surtout essayer de rendre l'Iran totalement indépendant le plus possible de l'influence néfaste occidentale. Puisque les Iraniens depuis toujours parlent du grand Satan. Et ce n'est pas sans raison. Le grand Satan américain, le grand Satan israélien et je pense qu'ils ont une bonne idée en Europe de qui sont les grands Satan. Donc il y avait des millions de personnes dans la rue en Iran, mais finalement quelque part globalement dans le monde musulman dans son ensemble. Un monde musulman qui est en train d'être réunifié. Puisque parmi les notables qui étaient là, il y avait beaucoup de leaders sunnites. Donc les Iraniens sont chiites. Il y a eu un schisme au sein de la religion musulmane entre sunnites et chiites qu'un certain nombre de bien intentionnés, entre guillemets, ont essayé de cliver au maximum depuis très longtemps. Eh bien grâce à Ben Salman et grâce à Raisi, mais également aux Chinois et aux Russes, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite était là. Chose qui aurait été impossible encore il y a quelques années. Et c'est un collaborateur très proche de Ben Salman. Mais il y avait aussi l'émir du Qatar. Il y avait pas mal de premiers ministres, dont le premier ministre d'Arménie, celui du Kazakhstan, celui du Pakistan, le ministre des Affaires étrangères d'Inde, le président de la Douma russe. Il y avait le premier ministre chinois qui est quand même un personnage considérable. Quand vous imaginez ce que représente la Chine dans le monde et tout ce qu'on dit sur les relations entre la Chine et la religion musulmane, donc par rapport aux Ouïghours. Et on voit bien qu'il n'y a aucun problème. Et de toute façon, si vous enquêtez auprès de Chinois et vous verrez que tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est n'importe quoi, comme quand on parle du crédit social, etc., tous nos médias nous mentent sur la Russie, ils nous mentent sur l'Iran, ils nous mentent sur la Chine, ils nous mentent sur la relation entre l'Arabie Saoudite et ces pays-là. Et ils nous mentent sur la capacité qu'a eu au fil des années l'Iran véritablement à créer des conditions d'une stabilité avec ses voisins puisqu'ils ont réussi l'exploit d'avoir à la fois le Pakistan et l'Iran qui étaient présents côte à côte. Le Pakistan et l'Iran étaient présents côte à côte aux obsèques. Et pour plein de dirigeants qui n'ont pas pu venir compte tenu de la vitesse à laquelle tout ça s'est passé, dans toutes les ambassades d'Iran de par le monde, les gens sont allés rendre hommage, ils sont allés émettre leurs condoléances. Et on voit bien que contrairement à ce que les Occidentaux racontent, 40 ans de sanctions terribles à l'égard de l'Iran, n'ont pas permis l'isolement qui était souhaité. Et au contraire, l'Iran est un pays qui a une véritable croissance, qui vend de plus en plus d'hydrocarbures, qui est un pays incontournable, qui est devenu une puissance militaire comme ils l'ont prouvé il y a quelques semaines, en n'hésitant pas à envoyer plusieurs centaines de drones et de missiles de leur territoire vers le territoire israélien. Est-ce que ça a été, cette mort, une réplique des Américains et des Israéliens ? On ne le saura sans doute jamais. On sait qu'il y a beaucoup de possibilités pour créer ça, pour créer les conditions météo, pour détruire un hélicoptère en vol, sans utiliser de missiles, avec des systèmes de lasers, etc. Tout est possible. Il y a énormément d'éléments, d'indices qui montrent que c'est une hypothèse sérieuse, sachant qu'on ne peut pas exclure, évidemment, l'hypothèse des coïncidences. Mais il y a quand même beaucoup de coïncidences en ce moment. Et quand il y a trop de coïncidences, ça ressemble de moins en moins à des coïncidences. Donc, évidemment, il n'y avait aucun pays de l'Union européenne, ni les USA, ni le pays de l'OTAN en général. Au contraire, dans ces pays-là, on se félicite, entre guillemets, de la mort du président iranien. On a même Blinken qui ose dire, devant une question qui lui était posée, que le peuple iranien est sans doute mieux maintenant qu'avec ces gens-là. Alors, il faut quand même rappeler aux Américains ou aux gens qui écoutent, dans quelles circonstances la République islamique a été mise en place en Iran. Et si des pays sont coupables, c'est évidemment la France, l'Angleterre, les États-Unis, puisqu'on a, entre guillemets, eu de cesse de faire en sorte qu'on contrôle complètement le pétrole et le gaz iranien. Il y a eu un premier ministre du Shah qui s'appelait Mossadegh, qui a voulu changer les choses. Il a été exécuté. Et ensuite, on sait comment tout ça a évolué. Malheureusement, entre guillemets, l'Occident, comme à chaque fois qu'il joue les apprentis sorciers dans les pays, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Syrie, et comme ils l'ont fait dans tellement de pays du monde, comme la Corée du Nord, etc., eh bien, ça se retourne toujours contre les perpétrateurs quand ils ont de mauvaises intentions. Et ce qui est toujours le cas, puisque quand les intentions ne sont pas réellement pour l'intérêt des peuples, à un moment ou à un autre, le boomerang revient et c'est une catastrophe. Donc, ils se félicitent. Je trouve vraiment choquant toutes les caricatures, toutes les blagues, tout l'humour déplacé, etc., sur les plateaux. Et encore une fois, les idéalistes et les présentateurs qui s'en amusent, alors que les mêmes et qui osent parler des femmes iraniennes, alors qu'ils ne connaissent des femmes iraniennes que l'équivalent de ce qu'étaient les fémens en Russie. Vous vous rappelez quand même, on avait l'impression que toutes les femmes russes étaient des fémens. Et maintenant, ils voudraient nous faire croire que toutes les femmes israéliennes sont comme l'extrême minorité de femmes contestatrices. Vous savez, les femmes en Iran, elles votent. La condition de la femme en Iran n'est pas du tout ce qu'on essaie de nous raconter. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Mais est-ce que, exactement comme en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, nos us et coutumes de l'Occident avec le prosélytisme LGBT+, la destruction de l'histoire, la destruction des monuments et la volonté de reprogrammer le corps humain, de faire manger des insectes, etc., c'est mieux ? Écoutez, sincèrement, j'ai un doute là-dessus. Véritablement, le système éducatif, la drogue, les soirées chemsex, etc., 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 les vampires, tout ça, maintenant, la coupe est pleine. Ça doit changer. Il faut que les choses évoluent. Et malheureusement, on n'a personne pour tenir un langage de vérité, de langage de vérité avec un minimum de charisme et un minimum d'ambition. Pas uniquement une ambition personnelle, mais une ambition pour ce qu'est la France. Et j'y reviendrai en fin de cette présentation. Je voudrais juste rappeler quand même que les seuls pays dans l'histoire qui ont l'air de pouvoir tuer complètement impunément, puisque les Américains ont fait la guerre, soi-disant, en Irak pour des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et ils ont réussi à faire ce lien par rapport au World Trade Center, etc. Enfin, je vous passe les détails. De la même manière qu'en Libye, tout était faux. De la même manière qu'en Yougoslavie, tout était faux. Et de la même manière qu'en Syrie, absolument, tout était faux. Et on a la même chose un peu partout, puisqu'en RDC du Congo, il y a même eu une tentative au cours des derniers jours de soulèvement impliquant un ex ou un personne de la CIA et quelqu'un d'autre lié à des ex-familles qui étaient au pouvoir et qui revenaient des États-Unis. C'est la même chose en Géorgie, où on a une présidente de la République très proche des États-Unis. Les enfants travaillent dans des organismes américains pas les plus recommandables. Elle est elle-même d'origine française. Et évidemment, elle veut faire le veto pour une loi qui permettrait justement aux Géorgiens de savoir qui essayent de s'immiscer parmi les pays étrangers dans leur politique. Alors, quand ça se passe chez nous, ça paraît normal. Quand on censure des médias étrangers, ça paraît normal. Quand on empêche un certain nombre de pays étrangers de prendre des participations majoritaires ou autres, ça paraît normal. Mais quand ça se passe dans des pays qu'on a envie de conquérir de cette manière-là, alors là, c'est dangereux. Parce qu'on sait très bien que pour lessiver les cerveaux, eh bien, il ne faut pas que les gens sachent qu'on investit des milliards pour leur lessiver des cerveaux. Comme ça s'est passé, on s'en rappelle tous avec les Madeleines de Madeleine Albright en Ukraine à Medan et autres. Bref, Israël peut tuer autant qu'ils veulent à Gaza, c'est normal. Les USA, on peut faire autant de guerres qu'ils voulaient, c'est normal. Mais que le Premier ministre et le Parlement georgien disent, nous, on veut savoir ce qui se passe chez nous, c'est pas normal. Et quand l'Arménie, USA sont en train de prendre le pouvoir là-bas et que l'avenir de l'Arménie, on va voir, ça risque d'être compliqué. Mais, et justement, la disparition de Raisi peut créer un appel d'air et encourager beaucoup, beaucoup de perturbations dans la région. On va voir comment ça va se passer. Mais évidemment, les Chinois et les Russes sont très attentifs et tous les pays, je pense, sont en train de comprendre que le diable, entre guillemets, est parmi nous et cherche un chaos épouvantable. Et c'est pour ça que la Chine risque d'accélérer les choses par rapport à Taïwan parce qu'ils comprennent qu'en réalité, le tic-tac risque de profiter. Là, on voit les Américains qui mettent des bombardiers B2 en Angleterre, c'est-à-dire à proximité immédiate de la Russie, quelques heures de vol. Il y a énormément de bateaux, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On sent que la tension monte. Et évidemment, les déclarations de Macron, pas à port au nucléaire, même installer des armes nucléaires françaises en Pologne, c'est complètement fou. Mais je pense encore une fois que dans ces conversations avec Macron, Xi a pu percevoir tout ce qu'il avait besoin de percevoir. Je vais évoquer très rapidement la gabegie des JO. J'en ai déjà parlé beaucoup. Je m'interroge sur les 700 millions qu'il a fallu pour rénover Notre-Dame. 700 millions. Avec ça, on aurait pu rénover des dizaines d'églises et de cathédrales françaises et évidemment Notre-Dame. Donc voilà, tout ça, c'est véritablement des surprises. L'interdiction à la Russie d'être présente, c'est tout bonnement un scandale. Je ne sais pas si de toute façon les Russes regretteront. Ils ne regretteront certainement pas de nager dans la Seine. D'ailleurs, il y a tout un mouvement de personnes qui disent qu'ils chieront et qu'ils pisseront dans la Seine si jamais Hidalgo et Macron se baignent dedans. Donc voilà, à bon entendeur, on est quand même, je le répète, avec des gens qui se prennent pour des dieux ou plutôt pour des apprentis diables, des vampires, des picopathes. C'est complètement effrayant puisqu'en fait, ils ont beau être démasqués, on a beau accumuler les preuves de tous les méfaits, ils continuent impunément et de plus en plus forts. Mais parce qu'en fait, ils disposent des rouages de la communication, des rouages de la justice. On voit que c'est même compliqué pour la CPI, enfin pour le procureur de la CPI, d'envisager de faire son mandat d'arrêt. Et il souligne qu'ils ont eu des menaces de mort, des pressions inimaginables. Et il fait un certain nombre de révélations sur les pressions qu'il a eues de beaucoup de pays. Il est temps de se réveiller, il est temps de parler. Notre parole peut faire boule de neige. Évidemment, moi, c'est pas avec 1000, 2000, 10 000 ou 15 000 personnes qui regardent mes capsules que je vais bouleverser les choses en France. Mais si sur les personnes qui regardent, il n'y en a que 10 ou 20 qui véritablement intègrent ça et qui diffusent et qui diffusent, on commence à faire une boule de neige. Et c'est pour ça que je viens à votre encontre pour faire des conférences. Et c'est pour ça que je fais les réunions miel. Et c'est pour ça que je fais les règles substacles. Et c'est pour ça que j'essaye de faire ça. Évidemment, c'est pour être quelque part exemplaire, pour montrer qu'on peut s'engager, qu'on peut faire ça. On peut encore. Pour l'instant, les lois et la censure n'empêchent pas de parler et de dire la vérité. Mais ça peut changer. Et ce jour-là, croyez-moi, il sera trop tard et on regrettera l'époque où on pouvait parler. Je vous recommande de lire, je l'ai dit, dans des capsules et dans des lettres substacles, inconnues à cette adresse pour comprendre à quel point, à un moment, ceux dont on se croyait protégés nous arrivent à nous. Quand on est complice du mal, à un moment ou à un autre, on est la cible du mal. Et ça, ça n'échappe jamais. Par ailleurs, j'en ai véritablement marre de ce prosélytisme islamophobe, la possibilité de brûler des corans, de faire des caricatures, etc. Mais toujours à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ne fait que dans une certaine direction. Mais on ne peut pas commencer à respecter la foi des gens, à être sensible à ça. Surtout quand on est et quand on se dit laïc. Est-ce que le fait d'être laïc autorise à ne pas respecter ? Regardez ce qui se passe avec les canins. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Ils ont l'impression qu'ils vont devoir perdre leur culture. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? On impose pour des minorités tout. On dit, mais vous ne comprenez pas la douleur pour quelqu'un qui est un homme mais qui se sent femme, etc. Et donc c'est normal de rembourser tout avec la sécurité sociale. Et là, on comprend. Mais on ne réussit pas à comprendre quand ça touche un domaine qui n'est pas moins intime, comme la foi, etc. Il faut réellement aussi se reposer les questions par rapport au double standard. Et je vous rappelle d'ailleurs que le président Hassi est un des seuls présidents à avoir parlé aux Nations Unies en brandissant un Coran. Mais ce n'était pas une manière de vouloir imposer la religion chiite ou la religion musulmane à qui que ce soit. Il a d'excellentes relations avec le président Poutine. Il avait d'excellentes relations avec Poutine. Et si, il n'a jamais voulu faire du prosélytisme avec eux. Jamais. Mais c'est ça qui est important. C'est, il faut essayer de respecter les choses. Et nous, on est en Occident à vouloir tout diluer. Que plus rien n'existe. La seule chose qui ne doit pas être diluée, c'est Israël. D'ailleurs, ils ont le droit de s'étendre. Ils ont le droit de prendre Gaza. Ils ont le droit de coloniser la Cisjordanie. Ça, c'est normal. Alors, on fait semblant un peu de s'abstenir ou de ne pas voter aux Nations Unies. Mais tout ça, c'est du foutage de gueule. C'est pour, entre guillemets, ménager la chèvre et le chou. C'est comme un jeu de dupe. Il se parle en douce au téléphone en disant, « M'en veux pas, je vais voter comme ça. » Mais tu sais très bien, ça ne changera rien. Et puis, si on t'emmerde, bon, ben là, j'expliciterai qu'en fait, non, que tu as parfaitement raison et que mon vote n'était pas exact. C'est comme tous ces gens qui votent d'une certaine manière et puis qui, ensuite, une fois que leur vote a été pris en compte, disent, « Ah, je me suis trompé. » Alors, dans les archives comme ça, leur vote, il a voté comme ils ont voté au moment J. Mais pour ne pas avoir à l'assumer vis-à-vis de leurs électeurs, ils font changer le vote. Mais vous imaginez le cynisme des gens qui font de la politique. Ils ne sont pas capables d'assumer. C'est de l'entre-soi. C'est de la magouille. Parce qu'on n'a personne qui est droit. Ce sont des gens qui ne sont pas droits. C'est des boutiquiers. Rappelez-vous, De Gaulle, il payait son électricité. Repensez à ce gain, repensez à ces gens-là qui s'en fichaient, entre guillemets, de leur carrière. Bref, pas d'indignation dans les médias contre la réaction de Netanyahou qui menace quasiment sans cacher le procureur général de la Cour pénale internationale. Enfin, vous vous rendez compte ? Il dit, non, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet à l'idée de me déplacer à l'étranger. Mais lui devrait l'être. Mais vous vous rendez compte ? Non, mais c'est surréaliste. C'est cette toute-puissance. Bon, je suis d'accord, évidemment. Et je suis le premier à le savoir. Il y a d'énormes problèmes d'intégration en France. Il y a d'énormes problèmes de communitaires. Il y a plein, plein de problèmes. Mais ce n'est pas en diabolisant qu'on va réussir. Et c'est encore moins en restant dans l'Europe. C'est-à-dire que la France doit réussir, comme la Russie l'a fait, comme la Chine, à reprendre le contrôle de son destin. À l'intérieur des BRICS, les responsables des BRICS veulent créer les moyens pour que tous les pays membres reprennent le contrôle de leur destin. alors que l'Union européenne veut enlever la possibilité que les pays prennent le contrôle de leur destin. Puisque c'est une technostructure. En fait, c'est l'URSS. L'Union européenne. Donc, pour régler les problèmes d'intégration, eh bien, ça va être des discussions avec les différents pays. Ça va être, mais pas au sein des pays européens. Ça va être la France, séparée, entre guillemets, de l'Union européenne, et qui va considérer les problèmes auxquels elle a à faire face si elle ne veut pas avoir des émeutes, si elle ne veut pas avoir des révolutions, si elle ne veut pas avoir un bain de sang, comme ça pourrait se passer et ça pourrait exploser en Nouvelle-Calédonie. Et on sait très bien que ça peut se passer n'importe où en France. Parce que les problèmes d'intégration sont en train de se multiplier partout en France. Partout, partout, partout. Et ça va être pire, évidemment, aux États-Unis. 15 millions tous les ans d'illégaux qui rentrent aux États-Unis. Alors, ils sont illégaux sauf pour voter démocrate. Je pourrais parler des heures, mais juste d'un détail comme celui-là. Donc, bref, il faut sortir de l'Europe. Et, effectivement, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui proposent ça. Il faut en sortir une évidence. puis traiter un à un les problèmes comme un pays qui est responsable et qui prend ses responsabilités. On est responsable des problèmes qui se sont mis en place chez nous. Voilà, on est responsable. On a mal voté. On a mal appris. Maintenant, les problèmes sont là. On les traite. Et on les traite en gens responsables. On les prend. On discute. Et on avance. problème par problème. La Russie a fait ça. Demandez à Poutine dans quel état ou observez dans quel état il a récupéré la Russie. Et regardez où la Russie en est maintenant. Et imaginez où la Russie serait si elle n'était pas en permanence agressée par un OTAN qui s'approche d'elle, par des attentats terroristes qui viennent pas de l'intérieur de la Russie, qui viennent de l'extérieur de la Russie et qui sont financées par un certain nombre de pays, etc. Il faut regarder les choses froidement sans aucune lâcheté et résoudre les problèmes maintenant en France en mettant aux commandes de la France des personnes qui seront capables de le faire. Et si on ne fait pas ça, la France disparaîtra avec la bénédiction du RN, avec la bénédiction de reconquête, avec la bénédiction évidemment des LR, des LFI, des machins et de tout le monde, des écolos, des renaissances, Aix en marche, Aix que vous voulez. La France doit savoir quelle est son ambition. si c'est disparaître, ok, mais il faut que vous en ayez conscience et quelle est la place qu'on veut et qu'on peut occuper dans le monde. Le monde compte sur nous, les autres pays comptent sur nous, beaucoup plus qu'on imagine. Paris fait toujours rêver, notre gastronomie fait toujours rêver, nos poètes, nos écrivains, nos paysages, nos fromages, nos vins, notre esprit, les coques et regardez à quoi ressemble le coque au sommet de Notre-Dame. Et tout s'accélère à Taïwan, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, au Mexique, aux USA, tout, tout, ça devient fou, complètement fou et évidemment en Géorgie, en Arménie, le terrorisme en Russie. Voilà. Et l'Iran, contrairement à tout ce qu'on peut dire, était un pays exemplaire. Ils avaient fait cette attaque contre Israël qui était, mais un coup de maître des échecs, un coup extraordinaire. Évidemment, le retour, s'il s'agit d'un retour avec ces assassinats, on va voir quelle est la suite et les effets dominos. Est-ce que c'est la volonté déstabiliser l'Iran pendant la période électorale, etc. Moi, je crois que maintenant toutes les cartes sont sur la table. Vous qui me regardez et tout le monde, plus personne ne peut être dupe, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que les pays veulent ? C'est une bataille à mort entre le camp du bien et le camp du mal. Il n'en restera qu'un parce qu'ils ne peuvent absolument pas cohabiter. Et je crois que les Chinois viennent de prendre conscience et d'où leur position maintenant très forte par rapport à Taïwan que malheureusement l'Occident ne va pas s'effondrer comme un soufflé mal cuit ou mal préparé qu'il voudra s'effondrer en entraînant tout le monde avec lui y compris en Israël avec l'eschatologie du Meshia, etc. je vous invite à regarder à réécouter un certain nombre de discours de Netanyahou voilà donc que veut que qu'est-ce qu'on veut devenir ? Voilà c'est ça qui est important qu'est-ce que vous voulez ? Merci merci de partager la vidéo merci de rentrer en contact direct avec moi si vous voulez qu'on se rencontre si vous voulez qu'on discute si vous voulez qu'on organise des choses voilà j'ai véritablement besoin de ça je pense que vous en avez besoin vous avez la possibilité de m'aider vous pouvez m'aider avec Paypal vous pouvez m'aider en me rencontrant autour d'un pot de miel vous pouvez m'aider en prenant des abonnements à ma lettre Substag vous pouvez faire énormément de choses pour vous pour moi pour nous voilà à bientôt le crime de génocide en relation de palestiniens en Gaza mais il faudrait résumer les problèmes sans rentrer dans les détails Stoletien de brûchement de la vie et de la vie mais ils doivent comprendre que le balle de la vie 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 tellement de signes d'œuvres d'âme réponses-toi de la feuille d'un antichrist Surtout n'hésitez pas à penser au bien d'un excellent depuis toujours Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident après tout ce temps que faire pour que vous compreniez Surtout 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 Sous-titrage ST' 501 ...